salut à tous aujourd'hui je reviens avec une page de project life alors je vais utiliser le kit qu'il me reste donc de l'atelier que j'ai participé à namur avec l'idyl alors je vous présente là en vidéo le mini album vous pouvez voir que je ne l'ai pas terminé je vais certainement le terminer avec vous en vidéo donc vous montrer comment je décore les pages et comment je place mes photos mais je ne sais pas encore quand alors ici donc je vais faire une page de project life avec ce fameux kit qui d'ailleurs est toujours dispo donc l'idyl a encore quelques kits à vous proposer n'hésitez pas à la contacter en privé pour pouvoir vous procurer un kit donc il y a plusieurs pages de de scrap ainsi que des embellissements bois des tamponnages des découpes voilà il est vraiment complet donc il m'a permis de faire le mini album en entier là je fais une page de project life et j'ai encore de quoi faire franchement il est super complet et super super beau donc à l'intérieur donc c'est tous des produits de la boutique sagapo scrap franchement c'est une boutique que j'affectionne énormément je pense que je vais très certainement encore craqué pour cette pour cette boutique c'est certain alors il n'y a pas longtemps l'idyl a présenté des couvertures de mini album que qu'ont sorti donc cette boutique là je vous invite si vous ne l'avez pas encore vu ça m'étonnerait de toute manière mais si vous l'avez pas encore vu je vous mets la chaîne de l'idyl en barre d'infos donc n'hésitez pas à la contacter pour les kits qui lui restent voilà voilà alors là je découpe toutes mes cartes de project life qui vont se glisser donc dans cette page et je coupe également dans les dans les pages de scrap pour créer des cartes de project life tout simplement franchement c'est une belle collection j'adore vraiment j'ai j'adore alors franchement c'était un beau petit salon voilà c'est un petit salon pour les personnes qui aiment bien les les énormes salons c'est sûr que ça ça paraît minus ce genre de petits salons donc escale scrap franchement moi j'ai vraiment adoré il y avait plus il y avait quand même pas mal de petites boutiques super super sympathique donc il y avait sagapo scrap y avait le créatelier caracol et d'autres petites boutiques de toute manière je vous ai fait une vidéo hall vlog de ce fameux salon escale scrap je vous mets en barre d'infos la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir ce que ce que je vous raconte là dedans donc il ya mon petit haut les compagnie tout simplement et donc j'y suis allé avec ma belle soeur et une copine donc j'ai que j'ai rencontré chez stéphanie voilà on a passé vraiment une belle petite matinée avec l'idyl et ensuite on a pu faire un tour dans les stands et franchement j'ai vraiment adoré donc c'était le premier atelier auquel je participais franchement c'est tip top j'aimerais beaucoup participer à d'autres ateliers parce que c'est vraiment une occasion de se retrouver en notre scrappeuse et voilà partager tout ensemble et notre comment notre passion du scrap tout simplement et en plus de ça j'ai fait vraiment de belles rencontres donc certaines personnes qui me suivent sur ma chaîne m'ont reconnu voilà je vous en avais déjà parlé de toute manière dans ma vidéo vlog hall de ce fameux salon mais voilà je tenais à leur préciser ici que j'ai fait vraiment de belles rencontres vous êtes tout adorable et voilà j'ai très très hâte de pouvoir vous vous ré ré rencontrer ça ne se dit pas mais c'est pas grave à nuance de scrap là par contre c'est à gossely donc certaines personnes que j'ai vu à escale scrap vont à nuance de scrap à gossely je vais également rencontrer pas mal de personnes à version scrap et ça j'en suis méga ravie également alors je vais en profiter ici pour vous dire que je vais à version scrap le samedi voilà j'ai hésité l'autre fois donc je vous disais que je ne savais pas si j'allais aller les deux jours ou seulement un seul donc à savoir le samedi ou le dimanche j'ai décidé donc d'aller le samedi et dimanche profiter de paris et je vais également aller chez maggie donc voilà je suis trop contente j'ai vraiment très 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 hâte d'y être je commence déjà ma petite wish list qui est déjà assez conséquence assez conséquente pardon et j'ai vraiment vraiment hâte de rencontrer les personnes qui que je vais rencontrer tout simplement voilà donc n'hésitez pas à venir m'accoster si vous me reconnaissez voilà ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous alors je vais essayer de faire des pardon je pars ma voix ça va aller je vais essayer de faire des photos avec vous et vous donnez vous demander bien évidemment votre comment votre accord mais j'aimerais bien faire un petit album avec ce fameux salon et avec vos photos voilà j'espère que vous serez vous serez d'accord que je fasse des selfies avec vous ce serait cool franchement j'ai trop trop hâte j'ai trop trop hâte voilà alors donc pour la carte principale donc j'ai décidé de mettre la petite affiche du salon j'ai mis une découpe que Emeline m'a envoyé donc lors de notre échange donc Emeline tu vois j'utilise ton petit matos toutes tes petites scrapbidules franchement j'adore et je ici je tamponne avec un tampon de viva décor le mot atelier donc je marquais atelier avec l'idylle avec des typographies différentes au niveau des stickers et donc du tamponnage vous savez j'adore faire ça des titres comme ça avec différentes typographies j'adore ça tout simplement donc voilà voilà alors vous voyez même sans mes ongles je rame il me faut toujours ma pince à épiler pour pour placer toutes ces tous ces petits stickers minus voilà pourtant j'ai quand même des fins à doigts mais c'est pas facile facile en fait hein il me faut quand même un certain temps ici voilà c'est en accéléré donc vous avez l'impression que je vais super vite mais ça prend quand même pas mal de temps mais ça en vaut le résultat franchement moi j'adore ce genre de ce genre de composition comme ça avec plusieurs plusieurs polices d'écriture différentes franchement c'est top et donc voilà le petit résultat franchement je suis fan de ce petit lapin à lunettes je vais aller voir sur la comment sur la boutique sage pos crapsi il y est toujours parce que j'ai très envie de craquer dessus voilà c'est un tamponnage que l'idée avait mis dans son dans son kit donc voilà je ne l'ai je ne l'ai qu'une fois et donc je l'ai utilisé et voilà on a toujours mal au coeur d'utiliser quelque chose que l'on adore mais là j'ai pas plus j'ai pas plus résister et puis il vaut mieux utiliser notre matériel hein on est d'accord alors aussi une petite aparté donc l'autre fois je ne sais plus la date mais donc lors de la comment du goût du groupe pardon la gazette des scrappeuses donc sur facebook m'a demandé de faire un défi enfin de l'aider à réaliser un défi express sur son groupe donc on a mis des comment des conditions par rapport à la création donc on les filles devait faire une carte masculine avec certaines certaines règles et certains matériels à utiliser absolument et donc ici on va réitérer l'expérience donc un défi express le 17 avril à 21 heures donc si ça vous intéresse n'allez n'hésitez pas pardon à aller voir sur facebook donc le groupe c'est la gazette des scrappeuses scrapbooking voilà vous marquez de toute façon la gazette des scrappeuses et normalement vous devez trouver le groupe très facilement de toute manière je vous mets en barre d'infos si si vous avez plus facile à cliquer directement sur le lien et donc ce fameux défi donc se déroulera le 17 avril à 21 heures je l'ai déjà dit mais c'est pas grave vaut mieux deux fois qu'une et ça va être une dictée de cartes voilà j'ai très très hâte aussi parce que la première fois franchement c'était c'était super cool c'était une heure mais l'heure a passé super vite et franchement avoir l'interaction comme ça avec toutes les filles qui vous posent des questions et tout être dans le speed pour répondre au plus rapidement aux filles et tout c'était vraiment c'était vraiment chouette et là voilà j'ai très très hâte de recommencer ce ce petit truc donc là ça va être une dictée de cartes donc je vais créer la carte au préalable et on va faire la dictée par rapport à la carte que j'aurais créé voilà donc donc j'ai tout simplement hâte et n'hésitez pas donc à nous rejoindre sur le sur le groupe de l'or pour pouvoir participer à ce fameux défi voilà 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 alors avec l'or aussi je vais avoir un échange on va se faire un petit échange que l'on va se commence s'échanger à version scrap on va se le donner plus tôt et voilà j'ai aussi un échange prévu avec maggie donc j'ai trop hâte franchement en version scrap j'ai trop hâte 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 je pense que la veille je vais je vais être excitée comme une puce et je vais pas dormir alors là vous avez pu voir que sur le cerf donc j'ai coupé j'ai détouré dans les cornes donc sur le dessus pour pouvoir passer les cornes au dessus de la photo donc vous allez vous allez voir de toute façon le résultat en image mais voilà c'est une chose que j'aime bien faire aussi ça faisait longtemps que j'avais pu faire je l'avais fait dans une autre page de scrap il ya un petit moment de ça et là j'avais pas envie de cacher les cornes donc je les ai détouré pour que ça passe au dessus de la photo tout simplement donc je n'ai plus vraiment grand chose à dire sur cette page de project life voilà tout tout est dit dans le geste enfin voilà il n'y a pas de technique bien particulière sur lesquelles je pourrais vous 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 parler donc je vais vous laisser jusqu'à la fin donc en musique et donc je reviens à la fin pour le petit blabla de la fin tout simplement c'est parti 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 voilà donc il est temps de remplir la petite enveloppe comme d'habitude donc je mets des tamponnages qui sont déjà existants dans le kit je mets des tamponnages que j'ai fait moi même également voilà donc j'espère que ça vous plaît alors qu'est ce que je voulais vous dire oui donc ici vous allez me voir découpé donc dans ma page donc j'ai déjà collé toutes mes cartes sur ma ma feuille à 4 et donc je coupe le milieu parce que j'aimerais bien faire une shaker alors vous n'allez pas me voir faire la shaker ici en vidéo parce qu'il faut que je fasse ma page de project life au verso pour pouvoir sceller ma shaker donc vous verrez la shaker dans la prochaine page de project life donc voilà je vous montre le résultat ici avec un trou ça fait un peu bizarre mais vous verrez le résultat final dans la prochaine prochaine vidéo project life tout simplement voilà donc j'espère que cette page vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à laisser un commentaire voilà donc je vous fait de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut